wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool on mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur call of duty black ops 3 zombie chronicle sur n'importe quel map donc toutes les maps de call of duty black ops 3 que ce soit sur le zombie chronicle ou sur le dlc 1 2 3 4 donc voilà le glitch consiste ben c'est pas vraiment un glitch en fait c'est plutôt un glitch qui a été patché et maintenant on va dire que c'est plutôt un easter egg en fait car grâce à cette technique dans le passé on pouvait en fait avoir dupliqué des armes nos armes grâce à un gobble gomme spécial en fait il fallait utiliser le gobble gomme l'arme de joie voilà et par exemple vous équipiez de la marastagua avec l'arme de joie et quand vous mourrez et bien quelqu'un donc vous mourrez mais bon vous réapparaissez votre votre arme dès que dès que la manche elle est finie donc vous mourrez avec la marastagua quelqu'un l'avait dans la boîte enfin la chercher à chercher à l'avoir dans la boîte donc avec des liquidations émolation et puis quand il l'avait il tué le dernier zombie donc lui il avait et vous vous l'aviez en fait et puis après c'est le troisième joueur que le voulait ben il fallait que le deuxième joueur qui l'avait eu face la même chose avec l'arme de joie toujours le celui qui l'a eu en dernier donc voilà ça c'était un glitch qu'il y avait avant et maintenant ils ont patché ça et du coup du coup ça vous donne un pistolet laser à la place donc c'est le même donc voilà je vous redonne l'exemple c'est tout simple vous prenez la marastagua vous vous équipez de l'arme de joie vous mourrez vous demandez à votre pote d'aller faire la boîte il tombe sur la marastagua dans la boîte il prend l'arme et là il passe la manche et à ce moment là au lieu de vous donner deux marastagua donc vous rendre votre marastagua à vous qui était mort et qui était équipé et bien au lieu de vous la rendre à vous comme votre pote vous l'a pris dans la boîte et bien en fait vous vous respawnez avec un pistolet laser donc on va dire que c'est un easter egg après un patch quoi en fait donc je vais vous montrer là donc je vais vous le montrer après j'ai fait une vidéo avec johnny 34 de toute façon on passera sur pc après parce que c'est un gameplay que j'ai enregistré donc là je vais vous montrer sur toutes les marques donc sur shadow faux fait ville c'est faisable vous pouvez avoir le pistolet laser 1 gratuitement en fait enfin gratuitement en font après c'est c'est pas super utile mais voilà je voulais quand même vous le faire découvrir comme juste avant je vous ai montré la duplication des armes voilà je vous je vais montrer ceci donc voilà tout simplement je vous montre ceci donc sur shadow faux fait ville ça fonctionne avec la marastagua parce qu'il ya une arme spéciale sur ce giant je sais pas s'il ya une arme spéciale mais ça fonctionnerait aussi sur ce giant avec une arme spéciale s'il y aurait une arme spéciale donc quand je parle d'armes spéciales c'est une arme que une seule personne peut détenir pendant la game ok donc voilà sur teresa drach je sais pas si ça fonctionnerait avec avec les arcs mais je pense que ça fonctionne avec les arcs n'importe quel arc que ce soit l'électrique de foot le feu et le move là zetsubunoshima ça fonctionne avec la kt4 ou bien sûr je n'ai pas essayé je veux pas faire je vais pas essayer sur toutes les maps mais je suis sûr de ce que je vous avance j'ai essayé sur deux maps j'ai essayé sur ascension sur kino der Toten avec le souffleur donc cette vidéo je vais enregistrer et j'ai essayé sur moon avec le avec la duplication des des bâtons du bâton de vent je sais pas pourquoi à mon avis j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès et je n'ai plus gameplay même dans les replays dans le mode studio je n'ai plus le gameplay donc je ne saurais pas vous montrer mais bon voilà je vous montrerai sur kino parce que j'ai la vidéo alors sur gorot kruvi l'arme spéciale de gorot kruvi c'était les deux pistolets laser le ray mark gun 3 je pense voilà ça fonctionne aussi avec sa révélation c'est la marastagua n'acheter un totem je crois qu'il n'y a pas d'armes spéciales je ne sais pas du tout veroct je crois qu'il ya il ya une arme spéciale ou il ya une arme spéciale sur veroct c'est une arme électrique donc je pense que ça fonctionnerait aussi avec cette arme électrique shinonuma il ya une arme aussi électrique si je me souviens bien ça fonctionnera aussi sur shinonuma kino der totten le souffleur le canon de zeus ascension le canon de zeus aussi changrila je sais plus l'arme de l'onde le monde de l'arme de changrila c'est énorme qui rétrécit des zombies donc ça fonctionnera aussi avec cette arme moon moon le rayme gun marque 3 donc le pistolet laser 3 je crois origine origine bas les bâtons les bâtons quand vous avez donc pour origine c'est très spécial pour origine voilà il va falloir le faire pour origine c'est le plus spécial parce qu'en fait il faut absolument que vous ayez amélioré votre bâton il faut qu'il soit amélioré vous équipez de votre bâton bien sûr en deuxième position en troisième position il faut vraiment impérativement que vous n'ayez pas trois armes vous pouvez avoir trois armes mais il faut pas que votre arme spéciale soit en troisième armes parce que si vous réapparaissez vous vous réapparaissez pas avec votre trois armes vous réapparaissez avec deux armes faut vraiment qu'ils soient dans la première la première ou la deuxième arme il faut que ce soit le bâton d'origine amélioré donc la full amélioration il faut qu'il soit amélioré et là vous l'équipez en deuxième arme vous laissez tomber avec l'arme de joie et vous allez avoir votre pistolet laser 1 gratuitement quand vous allez respawn parce que en fait le bâton va directement respawn en bas en dessous du pack à punch ouais c'est ça il respawn sera directement même si l'amélioré ce sera en bas du pack à punch il respawn sera là votre pote leur est le récupère donc ce qui est bien c'est qu'il n'aura pas besoin de faire de boîte sur l'origine c'est beaucoup plus facile parce que sur les autres maps faire les boîtes donc lui récupère cette arme donc le bâton de veut améliorer de vent ou de feu enfin bref récupère c'est le bâton et quand il tuera le dernier zombie vous aurez le pistolet laser marque 1 donc voilà si vous voulez savoir comment les dupliquer j'ai fait une vidéo précédemment sur ma chaîne je mettrai dans la description donc n'hésitez pas à aller la voir donc là on va passer sur pc pour que je vous montre que ça fonctionne réellement je vais vous montrer les preuves donc je vous dis à tout de suite donc me revoilà sur le pc et là je vais vous expliquer comment avoir le pistolet laser 1 gratuitement sur n'importe quelle map donc voilà alors première chose qu'il vous faudra c'est l'arme de droit comme je vous l'ai dit donc là je vais avoir donc attendez je vais avancer donc avant de vous expliquer je tiens à faire une grosse dédicace à johnny 34 qui m'a aidé pour faire la vidéo il m'a aidé pour faire beaucoup de vidéos donc grosse dédicace à toi vraiment merci beaucoup pour toutes les vidéos que tu as fait avec moi franchement c'est super sympa merci de ton soutien c'est super cool et je mettrai son lien de sa chaîne en description donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne youtube si ça vous intéresse si sa chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner sinon ben mettez une petite vie une petite vue un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit donc merci à tous ceux qui le feront je mettrai son lien en description de cette vidéo alors donc là vous pouvez voir que j'ai l'arme de joie et j'ai le pistolet éclair donc c'est les deux trucs qui vous faudra il vous faut il faut absolument que l'arme éclair soit en deuxième arme ou en première arme il faut pas avoir trois ans si vous la mettez en trois armes ça ne fonctionnera pas parce que ce bubblegum vous permet qui est gratuit vous permet de réapparaître avec vos armes même si elles sont améliorées mais vous permettent de réapparaître avec vos armes après avoir disparu de la map ça veut dire que vous êtes mort et vous avez disparu après la personne va faire des boîtes donc johnny 34 va faire des boîtes je ne suis pas je ne suis plus là jusqu'à temps de tomber sur le canon de zeus alors ce que je vous conseille ça fonctionne surtout les marques je me répète donc ce que je vous conseille c'est que celui qui a le pistolet laser prenne le bubblegum ça c'est obligatoire qui fasse très attention de pas le mettre en troisième arme et la deuxième personne de johnny 34 vous allez passer les manches ok johnny il va avoir un liquidation immolation sur lui et va faire tourner la bonbonnière pour faire en sorte que le prochain bubble qui fait ce soit une liquidation immolation pour avoir plus de chance parce qu'il faut savoir que vous n'avez qu'une seule manche pour pouvoir le faire après je dois retomber sur l'arme de joie pour pouvoir réessayer donc voilà c'est pas un glitch de ouf parce que c'est que le pistolet laser donc au final on s'en fout un peu mais voilà je vous présente le glitch quand même ça peut vous être utile ça peut servir donc voilà alors là on va passer des manches pour que jusqu'à temps qu'il aille liquidation immolation qu'il aille fait tourner la bonbonnière pour le récupérer une dernière fois après que après que si jamais il n'a pas eu avec la première liquidation immolation voilà donc là je me laisse tuer tout simplement là alors ensuite ben je me mets au spectateur moi j'ai mon arme donc je n'ai plus mon arme je suis censé être mort donc qu'est-ce qui se passe le jeu crois que je suis mort ne pense ne calcule pas donc le jeu l'ordinateur du jeu ne calcule pas donc l'IA du jeu voilà ne calcule pas que je vais réapparaître avec le canon de Zeus donc il le remet en disponibilité dans les boîtes c'est de là qu'ils ont créé le patch parce que voilà ils ont remarqué que les gens dupliquaient les armes comme ça donc là ils ont refait ils ont ils ont fait le patch et maintenant quand vous faites cette technique ben au mieux de réapparaître avec un deuxième pistolet éclair ben vous réapparaissez avec un pistolet laser mais vous allez voir qu'à un certain moment il va avoir le pistolet éclair donc là il n'a pas eu donc il a dû refaire un bonbon et le premier bonbon qu'il a fait il a eu une braderie donc une liquidation immolation c'est pour ça qu'il faut faire tourner la bonbonnière pour pouvoir avoir deux liquidations immolation en une seule manche ok comme ça vous êtes sûr de l'avoir là normalement ça va pas tarder non on va avancer encore un peu voilà regardez voilà là il avait voilà là il n'a pas et là on peut voir qu'il y est donc là ben tout simplement il va le récupérer voilà en deuxième arme ouais ou en troisième arme enfin on s'en fout si vous voulez le faire à 3 si vous voulez qu'il ya un troisième personne qui a le pistolet laser ben il doit faire la même chose pour le deuxième quoi enfin voilà voilà si lui il veut le pistolet laser ben je dois refaire la même chose pour lui quoi tout simplement bon voilà on s'en fout un peu de faire ça donc voilà vous pouvez voir que ben moi j'ai spawn avec un pistolet laser et pas avec mon donc vous pouvez voir que ici ici j'ai mon pistolet éclair donc ici j'ai mon pistolet éclair et là je vais respawn voilà là il tue le truc donc les zombies et là je respawn avec le pistolet laser 1 à la place du pistolet éclair voilà c'est ça le laughter patch qu'ils ont fait donc ils ont fait enfin ça le patch qu'ils ont fait donc le patch nous donne le laser 1 tout simplement et voilà on peut le dire c'est un petit easter egg quand même parce que faut le savoir donc c'est un petit truc caché je répète que easter egg ça veut dire secret caché ça veut pas dire ça veut pas dire secret de off enfin c'est juste un truc qui est caché que voilà il faut le découvrir pour le savoir donc voilà alors je pense que j'espère plutôt que vous avez compris j'espère et été que j'ai été le plus clair possible j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne donc voilà si c'est le cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager un maximum cette vidéo pour m'aider à évoluer sur youtube et à vous abonner si c'est pas de gérer bien sûr donc je rappelle que j'ai mis la chaîne de johnny34 en description n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne abonnez vous si ça vous plaît ou lâcher un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir une petite vue comme ça ça fait toujours plaisir donc merci à tous ceux qui le feront moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao bisous